Rien ne va plus à l'US Colomiers. Après la gifle reçue à Hoche samedi dernier, c'est le staff technique qui vacille. L'entraîneur Nicolas Linger et son adjoint écarté, le club finaliste de la H-Cup en 99, est au bord de la rupture. Son président Alain Carré, agacé par les mauvais résultats, ne savait plus quoi faire. Il fallait trouver une électrochoc, il fallait trouver quelque chose pour s'en sortir, tout du moins pour essayer de donner le maximum de dynamique par rapport au groupe. Et donc, bon, effectivement, je n'avais pas beaucoup de solutions. Et donc, voilà, j'ai décidé de mettre le groupe à notre gestion pour les quatre matchs qu'il nous reste à faire. Il y a quatre leaders, quatre, cinq leaders, donc qui prennent en main le groupe, avec moi-même, de manière qu'on puisse donner le maximum de ce qu'on peut donner pour sauver ce qui peut l'être. Sauver le Colomiers rugby, l'objectif est clair en cette fin de saison. Le groupe compte aujourd'hui sur ceux qui ont fait défaut en pro D2. Les quatre doivent désormais redresser le bateau pour éviter le naufrage. Tout le monde n'a pas très, très bien dormi. Je pense que ce matin, on avait un peu mal à la tête tous. Mais bon, maintenant, comme je vous dis, il faut assumer. Il y a des choix qui ont été faits. Et maintenant, il faut aller de l'avant. On a quatre matchs pour sauver le club et on va faire tout le nécessaire pour essayer d'aller au bout. Tout le monde est conscient que ce ne sera pas évident, mais bon, on va donner notre maximum. Oyonna, Tarme, Narbonne et enfin Carcassonne sont les futurs adversaires des Columérins. Pour éviter la relégation en fédérale 1, les joueurs devront donc faire l'union sacrée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !